Bonjour et bienvenue à cette capsule sur le thème « Prenons nos finances personnelles en main » préparée par l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Le sujet de cette capsule est sur l'imposition. L'imposition est un sujet presque tabou. Personne n'aime et c'est complexe. Nous verrons certains aspects et surtout, toujours consulter un représentant en fiscalité ou un comptable si vous avez des questions. Voici des exemples de certains revenus qui sont imposables. Les revenus d'emploi et de travail indépendants incluant à l'étranger. Revenus de prestation, chômage, pension d'invalidité, services sociaux, régime enregistré d'épargne invalidité. Revenus tirés de certains régimes de pension et d'épargne incluant le régime de pension du Canada et la sécurité de vieillesse. Les revenus de placement, intérêts, gains capitales. Revenus de location incluant la location à l'étranger. La pension alimentaire. Certains avantages sociaux. Voici certains revenus qui sont non imposables. Le prix. Héritage et cadeaux. Montant du Canada pour l'invalidité ou décès d'un ancien combattant. Versement de la TPS ou de la TVH. Allocation canadienne pour enfants. Les indemnités reçues d'une province ou territoire pour une victime d'un acte criminel ou accident d'auto. La plupart des montants d'une police d'assurance vie suite à un décès. La plupart des indemnités de grève. La plupart des montants reçus d'un compte épargne libre d'impôt. Par contre, les intérêts ou revenus de celui-ci deviennent imposables au moment du décès jusqu'à la distribution. Regardons maintenant qui doit produire une déclaration. Résidents canadiens. Vous vivez et travaillez au Canada. Les résidents de fait. Vous avez quitté le pays, mais toujours considéré comme un résident aux fins de l'impôt. Vous gardez les liens de résidence. Par exemple, un étudiant à l'étranger, employé temporairement à l'extérieur. Les jeunes y travaillent même s'ils sont âgés de moins de 18 ans. Ceci leur permet d'ajouter aux cotisations disponibles pour les REER et peut-être ainsi recevoir un crédit quelconque. Les personnes handicapées et recevant de l'aide sociale. Pour eux aussi, c'est pour recevoir un crédit admissible et aussi les régimes enrichis d'épargne et validité. Un représentant d'une personne décédée. Passons maintenant à la date d'échéance pour remettre et payer votre déclaration d'impôt. Pour tous les résidents, habituellement, c'est le 30 avril ou le 1er juin ouvrable si c'est un samedi ou dimanche et payer aussi pour le 30 avril. Les travailleurs autonomes, habituellement, c'est le 15 juin. Par contre, la déclaration doit être payée pour le 30 avril précédent. Pour une personne décédée, il faut consulter le guide puisque tout dépendant de la date du décès, la date de déclaration peut varier. On peut aussi faire un retour en arrière communément après les redressements ou modifications au fédéral. Vous pouvez demander une modification à votre déclaration de revenus et de prestations, mais attendez de recevoir votre avis de cotisation avant de demander une modification à la déclaration en question. Modifier une déclaration est un service sécurisé dans Mon dossier, Agence de revenus du Canada, qui vous permet de modifier des déclarations des 10 dernières années civiles précédant votre demande. Par exemple, pour qu'elle soit prise en compte, une demande faite en 2023 doit se rapporter à l'année d'imposition 2013 ou à une année d'imposition ultérieure. Il y a deux échéances à garder en tête si vous voulez soumettre une demande de redressement. La première, c'est un délai de trois ans. Plus précisément, les trois ans qui suivent la date de production de votre avis de cotisation pour l'année d'imposition en cause. Pour cette période, la plupart des demandes de redressement seront traitées sans que vous ayez à craindre que l'Agence de revenus du Canada exerce son pouvoir discrétionnel. Par contre, si vous faites une demande pour une année d'imposition qui remonte à plus de trois ans et que ce redressement fera réduire l'impôt à payer ou augmenter un remboursement, la correction demandée sera apportée à la discrétion de l'Agence de revenus du Canada. Passons maintenant aux déductions. Les déductions fiscales réduisent l'impôt à payer en diminuant le revenu annuel que vous inscrivez dans votre déclaration. Elles sont soustraites directement de vos gains annuels. Voici quelques exemples. Cotisation à vos REER. Cotisation d'un employeur au régime de pension agréée collectif. Déduction pour un montant de pension fractionné. Utilisation annuelle syndicale. Des frais de garde d'enfants. Plusieurs autres déductions sont disponibles. Vous pouvez vous référer au site de l'Agence de revenus du Canada. Le lien vous sera indiqué à la fin de cette présentation et votre comptable. Nous aurons aussi le lien pour les impositions de l'Ontario. Passons en revue maintenant les crédits d'impôt. Un crédit d'impôt est une somme soustraite du montant de l'impôt qu'une entreprise ou un particulier doit payer. Ce qui était différent d'une déduction. Les crédits d'impôt se divisent en deux catégories. Non remboursable et remboursable. Les crédits d'impôt non remboursable sont appliqués directement à votre facture d'impôt pour en réduire le montant. Mais seulement si vous avez un montant à payer. Si vous ne devez pas d'impôt, vous n'avez pas le droit au crédit. Les crédits d'impôt remboursable sont des remboursements d'impôt du gouvernement. Si vous avez droit à un crédit, il vous suffit de remplir une déclaration de revenus pour l'obtenir. Et ce, même si vous ne devez pas d'impôt. Vous pensiez ne pas remplir de déclaration parce que vos revenus étaient trop faibles pour être imposés? Remplissez-la quand même et vous obtiendrez un remboursement. Voici quelques exemples de crédits non remboursables. Nous avons le montant personnel de base, montant accordé en raison de l'âge, des revenus de pension, les frais médicaux. C'est 15% des frais excédents le moins élevés de 2635 $ et de 3% du revenu net du requérant. Les frais d'adoption. Les dons de bienfaisance. Le maximum des dons, c'est 75% du revenu net, donc 15% sur les premiers 200 $ et 29% ou 33% sur l'excédent. Il y a aussi pour une personne atteinte d'une déficience. Voici quelques exemples de crédits remboursables. Le crédit fédéral pour la TPS ou la TVH. Allocations canadiennes pour enfants. Le supplément pour personnes handicapées. Des fournitures scolaires d'éducateurs admissibles. Un crédit canadien pour la formation. Certains crédits peuvent être transférés à un membre de la famille. Exemple, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Voici des exemples de dépenses déductibles d'impôt. Il est important de bien garder vos reçus. Aussi, vous pouvez vous faire un tableau si vous en avez plusieurs. Les taxes foncières. Dépenses pour un abonnement aux nouvelles numériques. Les frais de coffret de sûreté. Dépenses de travail à domicile pour les employés. Dépenses pour les travailleurs autonomes, telles que l'utilisation de l'espace alloué dans votre résidence en pourcentage, incluant l'électricité, chauffage, etc. Dépenses des intérêts payés sur un prêt hypothécaire d'une résidence locative ainsi que les dépenses reliées à cette résidence. Par exemple, des frais engendrés pour des travaux, de la rénovation, etc. Le gouvernement du Canada établit les taux d'imposition fédéraux pour les particuliers. Chaque province et territoire détermine ses propres taux d'imposition sur le revenu. Les taux d'imposition provinciaux ou territoriaux s'appliquent en plus des taux d'imposition fédéraux. En premier, il existe deux taux d'imposition, soit le taux marginal et le taux moyen. Le taux d'imposition marginal désigne le taux d'imposition sur le dernier dollar de revenu gagné. C'est le taux d'imposition appliqué à chaque tranche de revenu dans un système d'imposition progressif. Le taux effectif, d'autre part, désigne le taux d'imposition moyen sur le revenu total. Voici les taux d'imposition fédérales pour 2023. En conclusion, l'imposition est un sujet très complexe et personne n'aime en payer. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre comptable et au avocat. Nous vous laissons les liens pour les gouvernements fédéral et provincial. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Canada. C'est un moment donné. – Sous-titrage FR 2021